Allo tout le monde, c'est Amélie qui est de retour aujourd'hui pour un nouveau épisode du Petit Mouton Noir et Cléo. Cléo est en train de chiller sur le bord de la fenêtre, en train de regarder dehors. Même s'il pleuvait ce matin, là il fait super beau. J'ai l'impression que ça va être vraiment une belle journée d'automne aujourd'hui. J'ai quand même pas mal tricoté dans les dernières semaines. Dans le fond, mon dernier épisode était quelque chose comme fin ou début septembre, je pense. Je vous avais averti que ça allait prendre plus que quatre semaines cette fois-ci parce que j'avais ma soutenance de thèse lundi dernier. Ça s'est bien passé, donc j'ai réussi. J'ai maintenant terminé mes études, ish. Est-ce que ça finit jamais ces affaires-là? Dans le fond, il me reste à recevoir les commentaires de ma thèse écrite d'un de mes jeux. Ensuite, je vais pouvoir faire les corrections finales pour faire le dépôt. Puis j'attends avant de commencer parce que des fois, les profs, ils n'ont pas tout le temps la même opinion. Je me dis tant qu'à faire des corrections, puis que l'autre prof m'a dit de ne pas faire ça. Je ne referai pas ça deux fois. Donc, je vais attendre à avoir tous les commentaires avant de faire ça. Donc, maintenant, je suis partout dans le monde, excepté au Québec, docteur, fais-tu me ton noir? Alors, c'est super sérieux comme titre. Donc, c'est ça. J'ai fini mes études. Puis, donc, lundi dernier, mais c'était aussi une journée de double FO, Finish Object. Donc, j'ai aussi terminé cette journée-là mon pull Elsie qui est en test en ce moment pour Sarah Blau. Puis, je l'ai porté pour ma soutenance. Ça fait qu'il va avoir vraiment une belle signification pour moi, ce chandail-là. La dernière fois, je vous l'ai montré, il était à peu près ici. Je n'ai tout juste... C'est-tu? Oui, à peu près ici. Je n'ai tout juste de terminer la dentelle. On ne l'a pas super bien parce qu'il n'est pas bloqué encore parce que je voulais le porter pour ma soutenance. Puis, là, je me suis dit, bien, je vais le porter aujourd'hui aussi. Je le bloquerai après. Puis, je prendrai les belles photos. Pardon. Je me suis étouffée cette semaine. Puis, on dirait que ça n'a comme pas passé. C'est encore là, cette affaire-là. Ce n'est pas le COVID. Même si on est dans une zone à Québec assez intense en ce moment. Il y a des hôpitaux qui sont obligés de mettre en isolement des unités complètes, annuler des chirurgies, des traitements. Donc, s'il vous plaît, au Québec, surtout à Québec, puis à Lévis, faites attention à vous. Portez votre masque dans les lieux publics pour vous protéger, puis protéger les autres juste au cas. Puis, downloader l'application aussi du gouvernement canadien. Dans le fond, si ça marche par Bluetooth, c'est juste que si tu rentres en contact avec quelqu'un qui a l'application, puis qui, finalement, a le COVID, puis il marque sur l'application, tu vas juste avoir un message pour dire que tu as été en contact avec une personne contaminée. Ceux qui paniquent, là, avec « Ah, ils font du traçage, etc. » Si vous avez Facebook sur votre téléphone, c'est... Facebook est pire que l'application, donc. Ils vous surveillent plus que votre application, fait que... Donc, downloader l'application si c'est dans la... Si vous êtes dans la possibilité de le faire, parce que c'est pas tout le monde qui a des chirurgies, pis c'est pas tout le monde qui a des chirurgies individuelles. Bon. Donc, je m'en allais où avec ça? Oui, Cléo. Allez. Tu veux prendre tout le spotlight, Cléo? Ben oui. Regarde au moins la caméra. Cléo, je regarde. Oui, tu vas sur le... Allez. Allez. Donc, comme je disais, la dernière fois, je venais de terminer la dentelle. Il n'est pas bloqué, mais je vais le faire bientôt, puis prendre des belles photos. Dans le fond, je l'ai tricoté dans la laine suggérée dans le patron, donc c'est de la Emilia et Philomène. Dans la base Adelina, donc c'est Mérino, Yac, Nylon. Et la base Léona, qui est Quai de Moire et Soie de Murier. La couleur de la... de la laine de Yac, donc la Adelina, c'est vert anglais, pis le Mérino, c'est bouteille à la mer. Pis je pense pas que vous allez pouvoir voir. Je vais changer ma caméra la prochaine fois. J'attends juste de recevoir un trépied. Parce que j'ai une caméra comme ça, que j'ai retrouvée dans une boîte. Ça faisait quelque chose comme... au moins 6 ans que je l'avais perdue. Mais elle fonctionne très bien. Elle a vraiment une belle définition d'image. Pis les couleurs, elles ressortent vraiment mieux. Elles ressortent vraiment mieux là-dessus. C'est juste que c'est tellement zoomée qu'il faut qu'elle soit super loin. Fait que je vais... Je vais attendre de recevoir mon trépied pour filmer avec ça la prochaine fois. Vous allez avoir des... Une plus belle qualité, là. Je sais pas ce que c'est pas. Avant, j'avais une belle qualité d'image avec cet ordinateur-là, mais je sais pas ce qui se passe. J'ai décidé que je faisais plus des belles images. Bref. Donc, en tout pour mon chandail, c'est ça, c'est pas la bonne couleur qu'on voit là. C'est plus vert un peu que ça. Là, ça a l'air comme gris, mais c'est vraiment vert. Pour ce chandail-là, ça m'a pris 203 grammes de la Adelina, pis 90 grammes du moir. Fait qu'il m'en reste une petite affaire. Du moir, pis... De la Adelina. J'ai juste m'en fait un petit peu... Qu'est-ce que j'aime vraiment beaucoup, par exemple, dans le patron, c'est que, dans le fond, Sarah a l'effet vraiment un tronc qui est long, donc 13 pouces avant la ribigne. Fait, pour quelqu'un qui est grand comme moi, c'est vraiment le fun. Ça a une belle longueur, là, dans le fond, si c'est midi. Il arrive à l'auteur des poches, ça peut prendre en arrière. Fait que ça, moi, ça fait bien mon affaire, parce que j'aime vraiment pas les chandails crocs, là. J'aime ça que ma bédaine, elle soit bien au chaud. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. La longueur des manches courtes aussi, je la trouve parfaite. J'ai triqué, coté exactement comme qu'elle disait de le faire dans son patron. Pis c'est ça. J'ai vraiment hâte de le bloquer, là, de voir toute la dentelle qui va être plus détaillée qu'en ce moment. Pis j'aime vraiment beaucoup le petit col, là, roulé à frisson. C'est super cute. Ça fait comme chic et un peu plus, là. Fait que c'est un beau détail. Bravo, Sarah, pour ton magnifique patron. Deuxième projet fini. Ça fait vraiment longtemps qu'ils sont finis. Pis j'oublie tout le temps que je voulais présenter parce qu'ils étaient comme dans une... une boîte... la chaine box. Dans le fond, c'est mes bas. C'est pas à cause du patron. C'est pas à cause de la laine. C'est à cause du mix, du mauvais choix de base de laine que j'ai fait. Donc, c'est les bas d'hommes d'hiver. Donc, c'est un magnifique patron de Nathalie Bergeron. On voit là vraiment des beaux petits détails ici, texturés. Alors, avec une semelle double. Pis un Afterthought Eel. Comme vous voyez, comme super grand. La laine, dans le fond, c'est de la laine Cocoa Yarn. c'est du Polwarth... 100% Polwarth Superwash. Ce que je sais... Moi, je fais jamais d'échantillons pour des bas. Parce que c'est des bas. Mais le Polwarth, ça a l'air que ça s'étire vraiment, mais vraiment beaucoup. Genre, quand je le mets dans mon pied, mes orteils arrivent ici. Fait que tout ça... Pis je les ai même fait essayer à mon chum qu'il y a quand même des grands pieds. C'est même à ça, c'est trop grand. Fait que ça a vraiment, vraiment beaucoup étiré. Fait que c'est mon choix que... Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais sûre que c'était de la Mérino-Milon quand je l'ai acheté. Pis j'étais comme « Ah, il est vraiment goût ! » Pis plus tard, je m'étais rendue compte que sur les tickets, c'était marqué 100% Polwarth. Bravo! Fait que si vous avez dans l'idée de faire des bas 100% Polwarth, faites un échantillon avant d'y tricoter. Parce que j'ai des beaux bas qu'ils font à personne. Pis t'sais, on voit là, celle-là, je l'ai pas bloqué. Je l'ai pas bloqué parce que j'avais vraiment peur. Pis c'est comme avec la chaleur d'un pied, il va étirer pis il va être encore aussi long que ça. C'est la vie. Fait que j'ai juste pas quoi faire avec ça. Fait que ça, on est dans une boîte. Pis ils traînent là. Pis c'est pas grave. Après ça, troisième objet fini, c'était quand même, j'allais dire c'est un mot productif, mais non, c'est pas vrai parce que l'autre ça fait longtemps qu'ils sont finis. Mais cette semaine, la semaine passée, j'ai commencé des petits bas vanilles parce que je voulais avoir quelque chose que c'était juste une stockinette en rond. J'avais même pas besoin de penser pour que quand je pratiquais ma présentation ou quand j'étudiais, j'avais quelque chose à faire de mes mains pis ça me passe le stress aussi. Fait que c'est juste des bas vanilles que j'ai faites. La laine, c'est de la Long Dog Yarn. Donc, c'est une teinturière canadienne qui habite maintenant aux États-Unis. Ça, c'était son coloris juillet 2019 qui venait avec Le Contrastant. Le Contrastant, il est vraiment magnifique. Honnêtement, ça me donne envie d'écrire à la teinturière pis de demander une quantité chandail pour me faire genre en Mérino, pis Mérino-Nilon pis en Moher pour me faire genre un Love Note ou un deuxième Ranunculus. Je vais m'en faire ça aussi. Ou un, c'est ça, ou un deuxième Ranunculus. C'est comme si elle avait teint la laine en bleu pis qu'elle avait fait un varier mauve froid qui tire vers Bourgogne par-dessus. C'est vraiment, vraiment beau. Même mes collègues qui, c'est tous des gars, ils ont vu la couleur pis ils ont fait « Oh mon Dieu, c'est vraiment beau! » Pis, c'est ça. Pis dans le fond, il y a Ah, c'est vrai, j'ai d'autres objets finis que je n'ai plus en main. Je vais vous les montrer après, mais je vais vous montrer une photo là, je vais vous en parler tout de suite. Dans le fond, j'ai fait les Newborn Socks de Tabea et je suis pas sûre du nom. De toute façon, ça va être écrit. Dans le fond, c'est une des deux filles de Hey Sister Co. Elle a son patron de bas, il est gratuit, pis c'est vraiment pour les bébés nouveaux-nés. Pis je l'ai faite en restant de laine. Dans le fond, il y en a une paire qui est en Sockstar, couleur samouraï, de Fibrolia, pis l'autre, c'est des restants de laine biscotte, couleur corail, je pense. Non. Vitrail. Parce que dans le fond, j'ai deux de mes collègues qui vont être, ben, qui sont, ben, il y en a un qui est déjà papa, pis l'autre qui va être papa la semaine prochaine. Fait que je leur ai fait des petits bouts avec des restants de laine parce que ça me tentait. Ça va vraiment vite, là, faire ces bouts-là, ça prend à peu près deux, trois soirs ou une journée complète de fin de semaine si vous tricotez lentement comme moi. Pis, fait que c'est ça, un de mes autres patrons, lui, il a déjà deux enfants. Pis là, il était comme, ah, c'est beau, c'est cute, etc. Fait que là, je vais sûrement faire à sa petite fille, elle va avoir bientôt un an des bas dans ces couleurs-là. Fait que je vais juste voir que je trouve un patron pour ces bas-là. C'est comme, je veux pas d'enfant, fait que, je sais pas c'est quoi, la grandeur de bas pour un enfant. Pis je me suis dit, j'ai pris un peu plus grand pis, au pire, ça y fera plus tard pis c'est pas grave. Fait que c'est ça, je vais sûrement les faire dans cette couleur-là. Pis, ah oui, c'est ça, par rapport au bas-nouveau-né, j'étais supposée, je voulais, au départ, je voulais les garder pour les montrer au podcast sachant que j'allais enregistrer en fin de semaine. Pis là, finalement, quand je les ai finis, j'ai comme fait, ils sont supposés accoucher début novembre, mais on sait jamais. Pis j'ai vraiment bien fait de leur donner d'avance parce que c'est ça, il y en a un que son petit garçon est né trois semaines d'avance. Fait qu'il est déjà né. Fait que je, le temps que j'y redonne mes bas dans cinq semaines, quand il va revenir de son congé de paternité, les bas, il ferait déjà plus à son bébé. Fait que j'ai vraiment bien fait de lui donner. pis l'autre, sa femme, va accoucher passé à rien mardi prochain. Fait que tu sais, lui, j'aurais eu le temps de lui donner, mais bon, je voulais leur donner en même temps pour qu'ils aient tous les deux la surprise en même temps. Fait que, c'est ça. pour revenir à ces boves années-là, là, mes fils sont pas rentrés parce que je viens tout juste de les terminer en écoutant le podcast de Tricoté serré ce matin. Fait que ça, c'est ma routine. Le matin, la fin de semaine, je tricote en déjeunant. Pis, j'écoute des podcasts en déjeunant. C'est que je suis capable de manger pis tricoter en même temps. je suis pas pour vous, mais, c'est pas bon. Fait que c'est ça. J'écoute des podcasts j'écoute des podcasts en déjeunant pis après ça, je continue d'écouter mes podcasts en tricoté. Donc, voilà, il vient d'être fini. J'ai le deuxième, je ne triche pas, ils sont pas bloqués, rien, les fils ne sont pas rentrés. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est des bas toe-up. Donc, je commence par le bout du pied avec un Judy Magic Car Caston ou un Caston en figure 8, je crois, en français. c'est 56 mailles de tour de pied. Donc, je monte jusqu'à 56 mailles. Pis, ici, dans le fond, j'ai fait un mini-gousset. Oups, tu montres le côté pas beau. J'ai fait un mini-gousset puis j'ai fait un mini-gousset. J'ai fait un mini-gousset. J'ai fait un mini-gousset. page ouverte sur mon téléphone. C'est un mini-gousset. C'est un mini-gousset. peint d'oeufs, c'est supposé être élastique, puis c'est supposé être une plus belle finition, je ne sais pas si vous allez voir comment le zigzag, ça fait quand même une belle finition effectivement, mais c'est vraiment pas tant élastique, du moins pas pour moi, je pense que faire un peint d'oeufs normal en côte, ça aurait fait la même chose, puis j'aurais probablement eu un plus beau fini, puis généralement pour mes bas, je fais le Jenny Super Stretchy Bind Off, parce que j'ai quand même un bon coup de pied, dans le sens de la largeur au niveau de la chiffille, il me faut quelque chose de vraiment élastique pour que ça passe, comme ça j'ai essayé de les mettre là, puis il faut vraiment, je force, puis j'ai un peu peur de casser, puis j'ai tellement forcé, j'ai posé une crante dans le pied, juste pour vous dire, ça passe vraiment juste, tant mieux si ça marche pour vous, moi je l'ai essayé, mais c'est pas quelque chose que je vais refaire ce Bind Off là, c'est pas assez stretchy pour moi, fait je vais continuer avec mes Jenny Super Stretchy Bind Off. Donc, quatrième objet terminé, c'est mon design de bas, dans le fond, mes deux bas sont pas pareils parce que je faisais des tests, puis je les ai portés aussi, fait qu'ils ont déjà feutré, je les ai portés une fois, puis ils ont déjà feutré, fait que ça c'est un peu décevant, mais bon. Dans le fond, les deux bas sont pas pareils parce que j'ai fait une modification au niveau du motif, là il y en a un qui commençait vraiment juste sur le bord, puis l'autre qui commençait plus loin. J'aime mieux celle-là, je trouve que ça fait plus un pot fini, puis, mais ici j'avais fait des erreurs, fait qu'il y en a deux collés. Ça va falloir que je fasse attention la prochaine fois. Donc, ce que j'ai fait, c'est encore un bas toe-up. Je vais les appeler probablement Vanilla Socksuit Twist parce qu'on a des mains twistées ici. C'est quand même un bas qui est facile. Dans le fond, je voulais un bas que quelqu'un qui veut faire sa première paire de bas toe-up puisse avoir un patron qui est simple, qui est rapide. Fait que c'est ça que j'ai un talon en German short row, mais modifié, là, c'est le, oui, je le dis il encore de Elise d'Amour Design. Fait que probablement que dans mon patron, je vais écrire un German short row, mais je vais indiquer, puis je vais mettre le lien pour le talon d'Elise parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il fait une belle finition. Puis, moi, j'ajoute encore une fois, là, des goussets, des mini-goussets, là, c'est genre 6 mailles de plus. Pour ceux-là, mais là, j'ai découvert que je vais peut-être faire 4 mailles, mais 4 mailles en avant, puis 4 mailles en arrière, mais je ne sais pas pour ce design-là, ça va marcher. Il va falloir que je l'écrisse. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, j'ai décidé de terminer le bas avec un bord retourné avec des dents de chat parce que, bien, tu sais, il y a déjà quand même plusieurs mailles qu'il faut travailler dans le bas. Fait que je me suis dit, terminer avec une chiffre facile, ça va être encore plus difficile faisant. Fait que ça se fait quand même vite comme bas. Puis, sûrement, dans le patron, là, je vais espacer un peu plus les X pour que ça fasse plus beau et que ça aille encore plus vite à tricoter pour les débutantes. Fait que, dans le fond, ce qu'il me reste à faire, c'est d'écrire le patron. Puis, je vais faire sûrement un appel au test, là, probablement vers la mi-novembre que je mettrai sur, probablement, le groupe Facebook de Vive la Laine. Puis, sur mon Instagram avec un lien pour un Google Form. Puis, ce que j'aimerais, ça serait d'avoir vraiment des personnes qui sont débutantes qui testent, puis des personnes plus avancées qui ont de l'expérience dans des tests. Fait que comme ça, je me dis, pour ce que je pense qui est simple, mais qui n'est pas si simple que ça pour une débutante, je vais avoir les débutantes qui vont pouvoir me l'indiquer « Ah ouais, ça, c'est pas clair. » Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Puis, de l'autre côté, je vais avoir les personnes expérimentées qui vont me dire « Ouais, ça, ça marche pas. Ça, moi, je l'écrirais comme ça à place. » Bref. Puis aussi, tu sais, je me dis, c'est pas nécessairement toutes les débutantes qui vont être capables de tricoter dans un certain délai. Je risque de donner quelque chose comme 4 à 6 semaines pour le test. Mais, tu sais, pour quelqu'un qui débute, puis qu'il faut qu'il recommence parce qu'il s'est trompé, ben, tu sais, je veux laisser vraiment le temps à ces personnes-là de pouvoir le faire. Puis, s'il finit pas, ben, tu sais, je vais quand même avoir des gens plus expérimentés qui, eux, vont certainement avoir le temps de terminer ça en 4 à 6 semaines. Un bas en 4 à 6 semaines, là. Du monde qui sont habitués, je pense que ça devrait bien aller. Fait que c'est ça. Il me reste à l'écrire. Excusez, il y a comme plein de poils qui sont mis, il va. Fait que c'est ça. Il va sûrement avoir, il va sûrement sortir le, pour le test, vers la mi-novembre. Puis, juste pour dire ça, la laine, c'était de la, de la biscotte couleur vitrail, c'était à Bistoc, donc 75% mirino, 25% nylon. Puis, c'est pas mal ça pour mes objets finis. Ouais, c'est tout. Pour les objets en cours, dans le fond, il y a encore mon Tegna. Il a quand même avancé, là, dans le fond, la dernière fois, je t'ai rendu ici. Fait que j'ai quand même tricoté une bonne partie, tout le dos. Fait que là, je serai rendu à reprendre le devant, puis tricoter le devant. Fait que là, ça a l'air juste vraiment bizarre. Puis ça, ça, dans le fond, ici, on voit la dentelle, qui est pas du tout bloquée. Ça, dans le fond, c'est de la laine de Léa Flora. C'est sa base, 50% mirino, 50% coton couleur cabernet. Je vous dirais que ça faisait quand même un clash, là, entre tricoter et ça, qui est de la laine de coton. Tu sais, c'est d'où le, c'est juste que par rapport à la Adelina, puis le mohair, c'est comme un nuage, là, je vous jure. Quand je tricotais mon LC, j'arrêtais quelque chose comme aux 5 minutes pour flatter mon tricot, puis me le mettre dans la face. C'est vraiment, vraiment doux. Je pense que c'est le, je pense que c'est mon mohair préféré jusqu'à présent. Il est vraiment excessivement doux et poillu. On le voit, là, ici, là. C'est, c'est vraiment, là, puis ça Adelina aussi, là, c'est vraiment, vraiment des bases de grande qualité. Si vous avez, si vous avez jamais tricoté de la Emilia et Philomène, pour moi, c'était la première fois que j'en tricotais, mais je suis tombée en amour et c'est certainement pas la dernière commande que je vais passer chez elle. Bon. Fait que c'est ça. Mon Tegna de Caitlin Hunter, patron super connu. Je vous en parlerai plus en détail, là, quand je l'aurai terminé. Je sais pas ça va être quand, mais que j'ai un autre projet en cours. Donc, mon autre projet en cours, c'est… C'est ça. C'est un beau projet en cours, hein? Dans le fond, c'est Andréane Pérusse, donc Knitting Kiro, qui a désigné un patron de bas de Noël qui s'appelle les Instux Socks. Je vais mettre une photo ici, encore, parce qu'il y en a pas dans son… dans son patron, encore. Puis, il y a une seule personne qui s'appelle Émilie Ovalet qui a mis une photo sur notre groupe, là, avec son bas. Ah, faudrait peut-être que je demande à Andréane si j'ai le droit de le montrer. Ouais, je vais faire ça avant. Fait que peut-être que vous n'aurez pas de photo, finalement. Mais bref, c'est des bas de Noël. Des bas de Noël en jacquard. Puis, j'aurais dû les commencer, mais je voulais… Mes aiguilles étaient occupées sur ça, puis j'ai encore mes bas quaticouques de Élise qui sont sur mes autres aiguilles à bas, fait que j'avais juste pas d'aiguilles à bas. Fait que c'est ça. Je vais faire le Influx Socks de Andréane Pérus. Puis, je n'avais pas grand-chose dans mon stage. Puis là, je me dis, si je commande de la laine, ça n'arrivera jamais. Je n'aurai jamais le temps de prendre mon Tessnit. Fait que je vais prendre cette laine-là. Je me dis, c'est thématique. C'est Something About December de maille en bas sur la base de l'essentiel, donc sur la base de mes nulons. Ça, ça va être ma couleur principale. Parce que j'ai des restants de laine, mais je n'étais pas sûre que j'allais avoir assez de laine. Puis, ça ne me tente pas de jouer à Young Chicken. Fait que je vais juste prendre un de mes chevaux. Puis, je vais sûrement utiliser ces mini-là. Donc, ça, c'est Forêt Boréale. C'est un restant que j'avais de mon kit de Noël d'Ancien de l'année passée. Puis, si je n'ai pas assez de ça, bien, c'est cette couleur-là qui est ma Adelina vert anglais. Ça se rapproche vraiment beaucoup. Fait que si j'en manque de cela, au moins, j'aurai cela pour terminer. Puis, il faut au moins deux autres couleurs contrastantes, si ce n'est pas trois. Fait que ça, c'est deux restants de mon kit de bas Aloha Anna de laine pêché mignon. C'est en mérino-lion aussi. Puis, ça, c'est un mini-chevaux de Lea Flora que je pourrais utiliser. Fait que ça, ça serait comme mes petites lumières de Noël. Mes sapins. Puis, ma couleur principale pour faire mes influx sauce de Noël. C'est quoi? Qu'est-ce que mes entrières? Oh là là! Mais, je vais craquer ça pour les prochaines semaines. Ça m'a pris deux semaines de me faire une paire de bas vanille. En deux semaines, je devrais être bonne pour faire un bas en jacquard. Puis, dernier projet en cours, c'est mon projet de filage de laine. Donc, ce, c'est une tresse que j'ai achetée de Bad Habit Wool Co, qui se retrouve en Ontario. Donc, c'est que j'avais acheté aussi ce spindle-là de eux autres. Ah oui. On voit le nom. Ouuuh! Ouais. Bad Habit Wool Co. J'avais acheté, c'est en fond, c'était un kit que je m'étais acheté là pour débutant, qui venait avec une tresse de BFL que j'ai perdu dans mon déménagement. J'avais commencé à filer avec, puis j'avais de la misère. Je trouve que le 100% Merino Super Rush, c'est plus facile. Sauf que là, je suis rendue à un point où ça sent bien lourd. Fait que j'ai 34 grammes de laine filée là-dessus. Puis là, ça se met à tout le temps briser. J'ai de la misère avec ma tension. Fait que mon fil, il est plus inégal. Fait que je pense que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais juste embobiner ça sur une bobine de feu ma electronic spinning wheel que j'ai perdu. Mais j'ai encore les bobines. Fait que je mets ça sur les bobines pour après ça pouvoir continuer à filer ma laine. Puis il m'en reste quand même 80 grammes à filer. Moi, ça prend une éternité. C'est le fun, mais ça prend une éternité. Puis après ça, il va falloir que je la plaie. Mais ça, je pense que ça va plus vite. Mais je ne m'attends pas à avoir un écheveau d'ici l'année prochaine. Mais ça avance tranquillement pas vite. Donc, on ne voit vraiment pas bien les couleurs. On dirait que c'est jaune. En tout cas, devant moi, on dirait que c'est jaune. Mais c'est vraiment le vert fluo. Le vert, il ne ressemble vraiment pas bien. C'est vraiment fluo comme un marqueur pour surligner. Celle-là? Oui, non, même celle-là, il sort jaune. Fait que... Mais c'est ça. Les couleurs ne sortent vraiment pas bien sur ma caméra. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il va falloir changer pour le prochain épisode. Ça n'a pas d'allure. Sinon, c'est tout pour mes projets en cours. Pour mes achats, j'ai deux achats. Puis ça, ce n'est pas pour moi. Fait que c'est pour ça que je ne l'utilise pas dans mes bas influx socks. C'est ma maman qui m'a demandé de lui acheter de la laine. Ben, dans le fond, je n'ai pas acheté de la laine. J'ai envoyé ce qu'elle cherchait à peu près. Elle voulait une couleur semi-unie dans le rose mauve. Puis, dans le fond de Melissa de Demaille en bas, elle avait cette One of a Kind. Fait que c'est marqué Vintage One of a Kind. Fait que je me dis probablement que ce qui ressemble beaucoup à la couleur Vintage, si jamais ça vous intéresse ce genre de couleur-là. C'est vraiment un beau pourpre. Puis, ma mère, je lui tricote des bas avec ça parce que quand elle va jouer au golf à l'automne, elle a froid aux pieds. Puis, les gros bas de laine, comme pour aller faire du ski alpin, c'est trop épais. Fait que ça ne rentre pas dans ses souliers de golf. Tandis que les bas que j'avais tricotés, ça rentre parfaitement dans ses bas et ça la tient au chaud. Fait qu'elle m'a demandé d'y en tricoter une paire. Fait que je me suis procuré cette laine-là. Puis, dans le fond, je vais faire une deuxième paire de Vanilla Soft Sweat Twist. Puis, je vais prendre les photos de mon patron avec cette laine-là parce que la définition va être vraiment meilleure que la laine mouchetée. Puis, pendant le festival de la petite laine, je me suis procuré cet écheveau-là qui... là, vous êtes écœurés de s'entendre cette phrase-là. Ça va bien aller, mais la couleur est magnifique. Dans le fond, ça, c'est sa base, la robuste. Donc, c'est sa base de BFL. Puis, je voulais juste encourager quelqu'un pendant le festival de la petite laine. Puis, j'aime beaucoup ce que Melissa a fait. Puis, celle-là, elle me faisait de l'œil depuis longtemps. Puis, en fait, il y en a dans sa chape, je vais juste en commander. Puis, c'est tout. Ça fait qu'encore juste, ça va être pour me faire des bords. Puis, côté couture, j'ai pas coup dans le dernier mois parce que ma table était envahie de livres de chimie et de physique et de photophysique et d'articles scientifiques. Et de ma thèse qui fait 300 quelques pages. Ça fait que j'avais, tu sais, comme serré ça pour sortir tous mes trucs de couture. C'était un gros non-non. Mais, j'ai assemblé un patron. Ça a pris trois heures à assembler un patron. Il y a 72 pages parce que, dans le fond, c'est le Slow Sunday Pattern de Eliane Mack. Dans le fond, c'est un gros patron parce qu'il y a infinies de possibilités avec ce patron-là. Dans le fond, c'est une camisole ou une robe avec un dos nageur, avec un col en V ou un col rond. Ou sinon, il y a la version avec les manches courtes, les manches trois quarts, les manches longues. Puis, il y a aussi la possibilité d'avoir une brassière intégrée. Ça fait que j'ai vraiment beaucoup de pages dans le patron. Il y a certaines pièces que j'ai vraiment découpées, mais les autres pièces, je pense que je vais les tracer. Pour faire ce que je veux. Dans le fond, moi, je veux juste avoir une camisole. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec la brassière intégrée ou pas. Parce que moi, des fois, j'aime ça. Je porte une brassière, mais j'aime ça avoir comme le snug supplémentaire de la brassière intégrée. Mais je me dis que je voudrais que j'aime acheter des délaciques. Je vais juste avoir une camisole. Puis, c'est vraiment juste une camisole que je vais porter en dessous de mes tricots ou de mes chandails que je porte l'hiver. J'ai tendance à faire ça l'hiver, avoir une camisole en dessous de mon chandail. Je trouve ça confortable. C'est rassurant d'avoir quelque chose qui te tient. Bref. C'est comme une habitude que mes parents avaient pris quand j'étais petite de lui mettre ça. Puis, c'est resté. Puis, dans le fond, je ne sais pas si vous vous rappelez, je m'étais acheté ce jersey-là. Puis, parce que je le trouvais beau. Puis là, je me suis rendue compte. Tu sais, ce genre de couleur-là, ça me va vraiment... Tu sais, je trouve ça beau. Mais ça ne me va vraiment pas bien au teint. Puis, je ne pourrais pas pouvoir faire d'autre avec ça. Tu sais, ça serait beau pour moi, mettons, faire du linge pour en faire. Mais, je suis un peu selfish de ce côté-là. Parce que, tu sais, je veux coudre, mais je veux coudre pour moi. Je n'ai déjà pas beaucoup de temps pour coudre. Fait que, je vais juste me faire une camisole. Sinon, j'aurais pu me faire un autre pyjama, un pyjama style tunique. Mais, je gagne plusieurs pyjamas. Puis, je ne ressens pas le besoin d'en avoir un en plus. Fait que, je vais me faire une camisole. C'est tout. Fait que, c'est ça. J'aime faire cette camisole-là. Euh... Non... Euh... Je me suis... Dans le fond, ça, c'est chez Blackbird Fabric. Voyons. Blackbird Fabric. Je ne sais pas ce que j'ai ces temps-ci. Je n'arrête pas de parler, là. Même dans ma soutenance, là, je n'arrêtais pas de faire des mots qui n'avaient pas de sens. Puis, l'autre jour, j'ai dit ça. On a une expression au Québec, c'est courir comme une poule pas de tête. Dans le fond, on s'éparpille un peu partout. Ce qui était le cas, là. Avec un travail à temps plein, parce que je fais du 50 heures semaine. Puis, là, c'est une thèse à terminer. Je courais comme une poule pas de tête. Mais, j'ai dit une tête pas de poule. Puis, là, on dirait qu'à chaque fois que je veux dire cette phrase-là, je dis une tête pas de poule. Ça fait que, bref. Je déparle beaucoup ces temps-ci. Donc, Blackbird Fabric avait une vente de denins. Puis, il y avait celui-là qui m'a tapé dans l'air. Moi, j'aime ça les denins vraiment foncés puis extensibles. Donc, j'ai acheté celui-là, qui est un 8-once extensible de Corn Meals, qui est une... Une mille... Je sais pas c'est quoi en français. C'est une place où ce qui tisse dessus, où qui file la laine. Donc, ça, c'est une mille aux États-Unis. Donc, c'est américain. C'est quand même vraiment un donné qui est très réputé. Je me suis dit, ben, je vais en commander pendant qu'il y en a. Je me suis commandé 3 mètres. Puis, j'ai aussi commandé... Je pourrais le viser. Je m'excuse du bruit. Parce que je l'avais laissé fermé. C'est pas des bandantes, Léo. Pour être sûr de pas... Pas les perdre. Dans le fond, c'est un kit, là, de hardware pour les jeans. Moi, j'ai pris le couleur donnée et dorée. Fait que là, c'est tous les petits morceaux, là, décoratifs, les boutons pour faire mes jeans. Puis, je compte faire les Ginger Jeans de Closed Decor Pattern. Je vais mettre une photo ici. Il va y avoir le nom, ici, dans le cas que je me suis trompée. Mais là, ce jeans-là, ben, tu sais, il est pas donné, mais il est pas excessivement cher. Mais j'ai déjà fait des jeans. Fait que je vais peut-être m'acheter du denain extensible chez Club Tissus, qui est la moitié du prix du tout. Puis, me faire une toile portable. Puis, il y a des jeans, là, j'en passe, je sais pas combien de fois par année. Parce que je travaille juste là-dedans. Je porte tout le temps ça, en fait. Je porte tout le temps, tout le temps, tout le temps des jeans. Je suis confortable là-dedans. Puis, c'est quand même du hardware, du tissu hardware. Parce que quand je travaille, tu sais, idéalement, il faut porter quelque chose comme de 100% coton ou presque 100% coton. À cause que si on s'échappe de quoi tuer, c'est plus résistant. Surtout pour les acides puis les bases. Puis, justement, tu sais, moi je lave de la vaisselle avec de l'acide ou de la base super concentrée. Fait que quand tu en échappes sur ton linge, ben, ça fait un trou. Ça te brûle pas là, mais ça fait un trou. Fait que des paires de jeans, j'en passe vraiment beaucoup. Puis, en plus là, vu que j'ai pris du poids, les cuisses, elles frottent là. Fait que là, ils brisent là aussi. Faut d'ailleurs que j'en répare une paire avant qu'il soit trop tard. Fait que, tu sais, j'ai sur mes jeans, tu sais, j'ai garde tout le temps deux ans peut-être. Mais, tu sais, avoir une toile portable, ça sera pas du gaspillable. Fait que je vais sûrement faire ça. Puis, m'acheter des aiguilles aussi pour le denim. Parce que j'ai juste des aiguilles universelles ou des aiguilles pour le jersey. Puis, je pense que c'est pas fait assez fort pour passer à travers. En fait, non. C'est clairement pas assez fort pour passer à travers toute cette épaisseur-là. Donc, je me suis procuré une autre affaire. C'est un kit pour teindre la laine de chez Artigina. Dans le fond, pendant la fin de semaine du festival, la petite laine, elle a fait quand même un bon rabais sur son kit. Puis, c'est quelque chose que je veux apprendre depuis longtemps. C'est juste que j'avais pas de temps. Puis là, je me suis dit, ah, mais là, je vais avoir fini mes études. Je vais avoir plein de temps. Dit la fille qui a mille hobbies. J'aurais pas tant de temps que ça. Je me suis dit, ah, la fin de semaine après. Puis là, je suis comme, ah, non, non. Je veux faire de la couture. Je veux faire du tricot. Il faut que je ramasse les feuilles. Parce que ça, c'est le fun. Misérable, on a décidé de me laisser le temps de finir mes études avant de perdre leurs feuilles. Fait qu'ils ont juste tout perdu cette semaine. Mais c'est pas grave, il fait super beau. Fait que ça va être le fun de passer un peu de temps dehors avec Cléo à ramasser des feuilles. Hein, Cléo? Pendant que mon chum, il finit notre poulailler. Parce que oui, je vais avoir des poules l'année prochaine. Ça fait vraiment longtemps que je veux des poules. Elles sont déjà réservées depuis vraiment longtemps. Mais je veux des races spéciales. Fait que ça prend du temps à avoir. Puis je voulais être sûre de, comme, avoir mon poulailler avant l'hiver. Il va faire passer un test l'hiver. Voir comment il va survivre. Quelle température il va faire à l'intérieur. J'ai une lampe chauffante. Fait que là, tu sais, voir est-ce que c'est assez. Est-ce qu'il faudrait j'en ai deux. Bref. Puis mon chum, il s'amuse. Donc, c'est son projet. Moi, j'ai mon tricot, ma couture. Lui, il a le poulailler. La construction puis le design du poulailler. Fait qu'il y a probablement qu'en fin de semaine, c'est ça qu'on va faire. Lui, il va travailler là-dessus pendant que je ramasse les feuilles. Puis Cléo, elle va se promener. Puis se rouler. Non. Parce que oui, Cléo, elle a trouvé ça super le fun cette semaine. Elle est allée se rouler dans du cacao. Fait qu'il a fallu que j'y donne un bain. Puis là, elle s'amuse à aller se rouler dans les feuilles mortes. T'sais, il y a de l'eau qui s'accumule, puis un peu de bouette. Elle aime vraiment ça se rouler là-dedans. Hein? T'aimes ça être sale? Oui. C'est comme un enfant, un chien. Ça se roule dans la bouette. T'aimes ça. Ça se salit tout après. Fait que pour ceux qui disent qu'un chien, c'est pas comme un enfant. C'est pas comme un enfant, mais c'est pas loin. Hein Cléo? C'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. Hein? Elle est belle la petite fille. Elle est toute propre. Je m'étais aussi achetée mes petites estiquettes Jessica en cuir pour identifier mes tricots. Parce que j'étais tannée de genre jamais savoir qu'est-ce qui est en avant et qu'est-ce qui est en arrière. T'sais, c'est de la super belle qualité. Je vous le recommande. Pis super rapide. J'ai été quand même surprise. Je m'attendais à ce que ça prenne quelque chose comme 2-3 semaines à recevoir. Pis je les ai reçus en 3-4 jours, je pense. Fait que super service. Je mettrai le lien, là, quelque part. Comme je fais d'habitude. Pis, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Hey, je m'habitue à faire des podcasts qui sont moins longs. 42 minutes. Fait que c'est ça, la moyenne de temps de visionnement, c'est 20 minutes. Fait que je dis clairement que les gens trouvent ça trop long. Fait que j'essaie de diminuer ça un peu. 40 minutes, c'est quand même pas super. Ça donne le temps de déjeuner. Pis, en écoutant un podcast, pis trucoter un petit peu après, avant d'aller faire ses tâches ménageables. Ou d'aller faire autre chose. Donc, sur ce, moi pis Cléo, on vous dit au revoir. Pis, on va se voir dans un mois pour le prochain podcast. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501